Yo tout le monde, on s'est avec Chop Chop dans cette belle musique qui nous offre le jeu. Aujourd'hui je vous fais un tutoriel sur la diplomatie. Alors ce tutoriel sur la diplomatie va être très théorique avec pas trop de mise en pratique car actuellement parlant on peut pas en faire sur n'importe quelle PNJ. Quand vous parlez à une personne, qu'est-ce qui est pris en compte ? Il y a votre tenue, il y a votre réputation, il y a votre grade social. Voilà, si vous êtes un noble ou un gradé, etc, la personne ne va pas vous parler de la même façon. Donc du coup là, actuellement parlant, on n'est pas apprécié dans cette ville. Donc les personnes en général, elles nous repoussent. Mis à part les personnes qui communiquent avec nous uniquement pour des missions, etc, etc. On n'a pas vraiment le choix. Par contre, qu'est-ce qui peut améliorer cela ? Alors pour améliorer cela, on va regarder ici dans ce menu. Dans ce menu là, on regarde là, tac, tac, on voit, tu vois là à droite, vous avez visibilité, équivoque, bruit, éloquence, charisme, vitesse, etc, etc. Donc éloquence, ça va vous servir pour convaincre les gens lors des phases de dialogue. Voilà. Équivoque, ça sera pour tout ce que vous aurez détenu suspect ou pas. Donc entre guillemets, si vous êtes habillé comme un bandit, les gens vont vous carrer. Si vous avez un équivoque plus bas, les gens seront plus enchantés de vous voir, ils auront moins peur de vous et moins prudents à communiquer avec vous. Donc du coup, ils seront peut-être potentiellement plus faciles à s'ouvrir. Mais ça peut être l'inverse. Attention. Parce que si c'est quelqu'un qui vous craint et qui a peur de vous, peut-être qu'il vous donnera des informations assez rapides. Donc il faut faire attention avec qui vous allez le faire. Pour ce qui est du charisme, ça, ça va surtout servir, souvent avec le sexe opposé, donc une femme, pour la charmer ou tout simplement pour essayer d'obtenir des informations ou un petit boost ou une aide, etc, etc. Donc pour augmenter le charisme, il n'y a rien de mieux déjà. Si vous voyez que j'enlève des tenues, je mets que l'équivoque change, que le charisme change. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc par exemple, ce bret bleu à la mode, il vous montre mon charisme à 9. Voilà. Donc c'est les habits qui vont faire poids. C'est vos points de talent. Parce que regardez par exemple, si on fait attention, là, il y a un point de talent. C'est dans éloquence. Voilà. Afficher davantage. Il me semble que c'est... Il faut que c'est dans éloquence. Non, c'est pas dans éloquence. C'est dans compétence. Je ne dis pas de bêtises. Il y a un point de talent qui fait que plus vous puyez, mieux, vous pourrez draguer des femmes. Voilà. Et c'est pas une blague. Donc en gros, je ne rappelle plus où il se trouve. En gros, si vous sentez mauvais, les femmes vont être plus attirées par vous. Du coup, le fait de puer, c'est un avantage. Donc les points de talent peuvent affecter énormément votre façon de gérer, entre guillemets, votre personnage pour pouvoir obtenir des informations. Par exemple, pour une femme dans ce cas-là. Ou pour pouvoir la draguer, etc. Du coup, c'est logique, il faut vous laver. Même si vous allez parler à un soldat, etc. Il ne va pas réagir de la même façon que vous si vous n'êtes pas propre, si votre armure est dégueulasse, etc. Si vous nettoyez votre armure, que vous allez voir le tailleur régulièrement, et que vous la faites réparer, il n'y aura pas les mêmes possibilités de réaction du PNJ que si vous êtes dans un état déplorable. Après, vous l'aurez vu dans mes précédents tutos, si vous avez vu dans celui de la garde, vous avez des fois plusieurs choix de réponses qui vous seront données. Il y aura une couronne. Donc la couronne, c'est votre statut, grade de noblesse. Donc par exemple, si vous êtes chevalier ou quelqu'un haut placé, là, vous pouvez jouer sur votre grade pour obtenir une information. La petite bouche blanche, c'est en général votre éloquence. Donc si vous avez beaucoup de points en éloquence et puis que vous êtes bien boosté, vous pouvez tenter l'éloquence. Les deux épées, c'est une réponse brutale, donc un peu plus agressive. Donc là, vous pouvez jouer là-dessus pour faire peur aux gens. Ou plutôt l'inverse, en donnant confiance aux gens. Par exemple, il y a quelqu'un qui se fait tuer, qui a sa femme qui s'est fait tuer, vous allez lui dire, ok, on va s'en jouer, on va lui le tabasser. Donc du coup, c'est une réponse brutale, mais lui, il va apprécier parce que vous voulez réagir de manière brutale envers lui. Il n'y a pas de règle en mode, ok, je suis gentil, il n'y a que des réponses gentilles. Non, des fois, vous êtes gentil, vous allez devoir donner des réponses brutales. Donc c'est très important. Le jeu peut vraiment se finir sans faire le moindre combat, juste par dialogue. Donc il faut vraiment faire attention au moindre habit, à chaque personnage qui va vous parler. Il y aura même des gens qui ne vous parleront pas si vous êtes bien habillé, si c'est un pauvre et puis vous êtes bien habillé, il ne va pas vous adresser la parole. L'inverse, si vous êtes habillé comme un clodo, puis que c'est un riche, un noble, il ne va pas vouloir vous adresser la parole. Donc la diplomatie dans ce jeu est très réaliste. Il faudra vraiment faire attention à son état de propreté, son hygiène, à sa tenue vestimentaire, et tout le temps on l'a changé. Donc ce que je vous conseille, c'est de sur votre cheval avoir plusieurs tenues et puis l'adapter en conséquence aux personnes que vous avez en face de vous. Je vous aurais bien montré un exemple, mais malheureusement parlant, actuellement dans la sauvegarde dont j'en suis, je n'ai pas assez de points d'éloquence pour pouvoir me montrer des choses satisfaisantes parce que j'ai plutôt misé sur un personnage qui a certes de l'éloquence, mais qui n'a pas de tenue pour faire la diplomatie. Si j'ai préféré vendre toutes les tenues que j'avais pour l'argent, par contre si vous voulez faire la diplomatie, toutes les tenues que vous trouvez, gardez-les, restaurez-les et faites-vous des stuff par rapport à ce que vous voulez. Vous voulez faire une tenue charismatique, une tenue éloquente, etc. Donc c'était un peu théorique, pas beaucoup dans la pratique, j'essaierai de vous faire un tuto dans la pratique quand je ferai un personnage vraiment sans l'amende agressivité et tout basé sur le dialogue et sur la tenue. En tout cas, j'espère que vous vous amuserez bien en politique et n'oubliez pas, lavez-vous et habillez-vous bien. On se retrouve sur les live avec Chop Chop, gros bisous les amis, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501